Réaliser une pizza napolitaine avec un four traditionnel à la maison, oui c'est possible. Et le résultat, il est vraiment super bien. Et pour une pizza maison, ça reste vraiment délicieux. Allez, pour la recette, c'est très simple. Tu vas diluer ta levure boulogère dans l'eau, tu rajoutes le sucre, la farine, le sel et l'huile d'olive. Tous les ingrédients, tu les trouves en premier commentaire. Tu pétris ta pâte pendant 5 minutes et ensuite, tu mets sur ton récipient, tu couvres avec un torchon humide et tu laisses reposer 4 à 6 heures au frais. Ensuite, pour l'étaler, moi j'ai pris de la semoule film et tu peux l'étaler avec la farine, comme ça avec tes mains. Si tu n'y arrives pas, j'ai une petite astuce, tu prends un cul de poule et tu viens étaler ta pâte comme ça. Ça marche super bien. Après, tu prends une poêle, c'est là l'astuce, tu mets ta pâte et tu vas laisser cuire à feu moyen pendant 4 à 5 minutes jusqu'à que deux petites bulles apparaissent. Après, tu mets ta garniture, un peu de sauce tomate comme ça, un peu de mozza, fromage, ce que tu veux et tu mets sur ta plaque qui va au four. Très important, il faut préchauffer le four à 240 degrés en mode grill. Tu t'enfournes ça pendant 5 minutes et le résultat, il est vraiment incroyable. Et c'est même cuit, même en dessous. Souvent, les pizzas ont tendance d'être crues en dessous. Enfin, en dessous, voilà. Et c'est là, elles sont bien cuites. Et voilà, tu termines ta pizza et le résultat, il est vraiment top. Allez, on va se couper une petite part. Moi, j'ai mis un peu de la mortadelle parce que j'adore ça. Basilique. Et voilà, regardez, ça se tient super bien et c'est délicieux. Si tu as aimé, abonne-toi pour d'autres recettes. Allez, ciao, bye.